Depuis un an, l'Ukraine se défend face à une guerre d'agression illégale menée par la Russie. Un an de courage ukrainien, d'unité européenne et d'action diplomatique intense de la France. Il y a un an, la Russie lançait une guerre d'agression illégale et criminelle au regard du droit international contre l'Ukraine. Un an de violation systématique de la Charte des Nations Unies. Un an de torture, de viols, de crimes de guerre, de destruction d'infrastructures civiles. Un an de conséquences calamiteuses pour la planète entière, de la crise alimentaire à l'affaiblissement du droit international. Le président de la République l'a rappelé dans son discours à la conférence de Munich, la Russie emporte l'entière responsabilité. Un an également d'échec russe, échec tactique, échec diplomatique, échec à déstabiliser l'Europe, qui isole chaque jour davantage la Russie. Un an, enfin, de courage, celui du peuple ukrainien. Dès le premier jour de la guerre, la France, avec ses partenaires européens et internationaux, a choisi de s'engager résolument aux côtés de l'Ukraine et du côté du droit. En plus d'un soutien politique et diplomatique sans faille, réaffirmé par nos plus hautes autorités, et notamment par la ministre Catherine Colonna, qui s'est rendue quatre fois en Ukraine, la France s'engage sur tous les plans. Notre mobilisation est d'abord humanitaire. La France a acheminé plus de 2 900 tonnes d'aides humanitaires et organisé à Paris, avec l'Ukraine, une conférence internationale qui a permis de dégager un milliard d'aides concrètes et immédiates au peuple ukrainien. Notre soutien est également économique. En plus de prêts budgétaires directs à l'économie ukrainienne, 700 entreprises françaises sont mobilisées pour contribuer à la reconstruction du pays. Notre soutien est aussi militaire. En plus des canons César et des systèmes de défense antiaériens, la France a ouvert la voie en étant le premier pays à donner à l'Ukraine des chars de combat AMX-10 pour se défendre. Cette aide va s'intensifier. Enfin, la lutte contre l'impunité est une priorité. Les atrocités commises sur le sol ukrainien par les forces russes ne doivent pas rester impunies. La France a été pionnière avec le déploiement d'enquêteurs et de médecins légistes à Boucha et dans la région de Kharkiv, en plus du don de 2 laboratoires mobiles d'analyse ADN. Cet engagement, c'est celui de toute l'Europe. Depuis le début de la guerre, l'Union européenne est plus soudée que jamais dans son soutien à l'Ukraine et la France a œuvré activement en ce sens. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. La France et l'Europe soutiendront l'Ukraine jusqu'à la victoire.